et salut à toutes et à tous c'est le petit Lohan on reprend pour le troisième phase 4e vidéo mais en fait ce sera vraiment le classique épisode de notre aventure sur FIFA 23 en carrière manager la dernière fois nous avions fait plusieurs matchs le talent que nous avons fait le mois de septembre la dernière fois avec une victoire 4-0 face au Chamonier-Tay, un joueur face à Grenoble, trois joueurs face à Faux et un joueur face à Paris cette fois-ci nous allons avoir trois matchs dans cette vidéo avec le match face à Annecy, le Steymar de Caen et le Dijon donc c'est parti direction le problème de l'équipe n'a pas changé entre la gare donc c'est parti direction le problème de l'équipe n'a pas changé entre la gare et c'est parti pour le coup d'envoi de ce match face au treizième du championnat de Ligue 2 le SC Annecy qui je crois que c'est à peu la fois qu'on les voit en Ligue 2 je ne sais pas si ils étaient déjà en temps de parler de Ligue 2 en tout cas vous connaissez la routine quand vous regardez mes vidéos FIFA évidemment on se retrouve pour les meilleurs moments du match et il prend le dessus sur l'adversaire c'est contré sans problème par la défense attention il vient Galaxy le tir de Galaxy repoussé par le goal il ne s'est pas terminé la tête et l'ouverture du score à la dix-huitième minute par Chalon par Vivian Galaxy le capitaine Chalonnet ça fait 1-0 Bonne offensive des Blackcats Bonne offensive des Blackcats Attention Galaxy le tir et le doublé oui 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 le doublé il est bien confirmé à la vingt-deuxième minute Vivian Galaxy qui vient mettre son doublé ça fait 2-0 pour Chalon face au SC Annecy ouais c'est un corner bien joué bien frappé et ce corner est dégagé par la défense oui c'est bien fait il est passé le centre dans la boîte oh la 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 ce joueur rentre il marche c'est moral ça fait 3-0 vers la fin du match normalement là le match est complètement plié pour nos Chalonets ça fait 3-0 face au SC Annecy et voilà c'est terminé et c'est la fin du match victoire 3-0 on reste premier de 8-2 BKT pour le prochain match de la compétition et avec cette solidité ça leur donne de l'autasse offensive si tu défends bien tu attaques le coup d'envoi est le premier ballon de la rencontre ouais les amis match face à face au stade Malherbe de Caen donc second match de cette session on se retrouve directement sur le terrain je vous dis à tout de suite et c'est parti pour le coup d'envoi de ce match face au stade Malherbe de Caen et je vois que j'ai fait une connerie j'aurais du jouer en noir et pas en bleu parce que du coup c'est du bleu contre bleu ça va être chaud même si ça va on arrive quand même à distinguer les maillots sur le terrain mais bref on se retrouve comme vous le savez d'ores et déjà comme dans la vidéo et que j'ai déjà dit l'heure du procès pour les matchs on se retrouve pour les dernières moments du match ce ballon est perdu et ils vont pouvoir se projeter en attaque oh la 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 ouverture du score à la 22ème minute pour le stade Malherbe de Caen on a fait n'importe quoi en défense ça fait un 0% on fait ça attention pour égaliser Jean-Pierre Masse le tir reste directement que le goal vieux il s'est en corner un peu de coaching avec ce changement c'est bien parti pour ce corner sur la tête de Vivian égalisation à la 57ème minute pour Chalon ça fait un partout pour Chalon face au stade Malherbe de Caen très bonne progression balle au pied il l'a effacé sans aucun problème attention Alex c'est terminé on va donc en rester là et c'est la fin du match match nul un partout dommage si on avait réussi à marquer ce but on aurait gagné à la toute fin de match bon bon on se retrouve pour le prochain match les amis match face à Dijon on se retrouve directement sur le terrain à nous de suite et c'est parti pour le coup d'envoi des moments forts de ce match c'est bien parti pour ce corner la L'ouverture du score pour le Chalon Club Olympique par Vivien Galaxy. Ça fait 1-0 à la 20ème minute. Il y a un pénalty pour Dijon. Est-ce qu'on va réussir à l'arrêter ? Je suis une merde en pénalty. Et il l'a loupé ! Il l'a loupé ! Il l'a loupé ! Attention, Vivien Galaxy le tire au poteau ! Mais ce n'est pas terminé ! Oh là 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 ! Qu'est-ce qu'ils nous ont fait la fin des matchs ? Ça fait 1-0 victoire du Dijon. Enfin, du C.O. Chalon, par exemple. Pas ça, Dijon et C.O. Oh, bordel de merde ! On se retrouve pour l'outro de cette vidéo. Oh, bordel de merde ! Je ne vais pas fourre Chalon. Ouais, les amis ! Donc, outro de cette vidéo, on se retrouve directement sur le calendrier pour vous montrer ce qui va se passer lors du prochain épisode. Le prochain épisode, nous avons 4 matchs. Le match passe à Saint-Etienne avec leur nouveau logo. Le match passe à Amiens. Le match passe à Sochaux. Et le match passe à Bordeaux. Donc, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode de FIFA 23. N'oubliez pas de donner votre avis, ce sera un pouce, de me suivre sur Twitter qui se trouve en description. Mais également, de me suivre aussi sur Twitch. Je vous abonnez à la chaîne Twitch qui se trouve aussi en description. Je vais essayer de live quand je pourrai. Je vous abonnez à la chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche pour ne rien attendre. Les prochaines vidéos, moi, je vous dis, restez comme vous êtes les meilleurs. Ciao tout le monde. Peace ! Sous-titrage ST' 501